Coucou Tata, j'ai 31 ans, je suis sortie avec un homme plus âgé que moi aujourd'hui, il me néglige car il sort déjà avec une copine, que faire? Ma chérie, avant de commencer, tu étais trop bêtise, tu n'as pas pu manger dans ça. Parce que quand tu te mets déjà en couple avec un homme qui est plus, plus âgé que toi, il y a déjà beaucoup d'années d'écart, c'est d'abord un pour qu'il change ta vie ma chérie. Voilà, parce que dans ça, il y a des relations là ma chérie, toi tu as plus à perdre que le monsieur, donc tu dois déjà séancer. Mais si tu pars dans ces relations là ma chérie, que tu n'as rien gagné dans ça, ça veut dire qu'il ne doit pas t'aider, pas tu as une femme qui n'a pas sa oreille d'autre, il n'y a pas de sens. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, c'est pour que cette personne t'aide ma chérie. Donc si vraiment il t'aide bien ma chérie, tu m'écris, on va le brasser, voilà. Mais si tu n'as rien pris dans ça, ma chérie, tu continues ton chemin. La prochaine fois là, tu vas séancer, tu as compris. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Relation avec lui-même, c'est quelqu'un qui est peut-être âgé et lui veut seulement jouer avec les filles. Parce qu'il y a certains hommes que tu les vois, ils sont derrière, âgés, ils ne sont pas mariés. Alors faites attention, quand vous entrez dans le genre de vie de ce genre d'homme là, vous devez prendre pour vous au maximum avant de partir. Parce que si tu vois un homme qui a plus de 50 ans, qui n'a jamais été marié, que sa femme n'est pas morte, rien de tout cela, mais il est célibataire. Sache que c'est un homme qui a un sale comportement. Donc quand tu hankes dans sa vie, tu dois voir déjà, donc tu sais derrière ce que tu veux dans ça. Si ça ne sort pas, tu quittes dans ça ma chérie. Donc là, tu te retrouves maintenant avec les larmes aux yeux, tu as perdu ton homme âgé, même là, il ne t'a pas donné. Il y a eu une fille dans un live qui disait au jour que non, je suis avec un homme, ça fait 7 ans, il ne me donne rien. C'est un homme plus âgé que moi, le monsieur a 60 ans, elle a 30 ans. Il dit que yuuu, un pêtre bête comme ça là, prendre sa fraîche, aller donner ça à un vieillard cadeau, maman. Nous m'envoyons dans ta vie, laissez que tu vas demander l'argent. Donc quand il vient, c'est qu'il doit apprêter l'argent. S'il ne sort pas le dire, machin, tu dégaches. Tu comprends, ne vous laissez pas exploiter. Cette personne a fait son temps. Maintenant, comme il est vieux, il ne veut pas accepter ses rides et aller vers les femmes qui ont le même ride que lui. Il fait recours aux jeunes filles. Maintenant, toi, en tant que jeune fille, tu espères quoi d'un homme qui a cette tâche? Même si vous faites l'enfant ensemble, l'enfant va grandir à quel moment? Donc si tu es une femme qui a le cerveau, que ton cerveau n'est pas encore bouché, tu dois bien comprendre que dans cette relation, je ne me vois pas en que de faire avec l'enfant dedans. Je ne dois pas me voir dans le marais dedans et tout. Mieux, je prends ma part sur ça avant de bouger de là. Je comprends. Parce que cette personne, c'est lui aussi les semaines là pour jouer. Je ne sais pas pourquoi c'est qu'il joue. Il met son argent en jeu. Mais comme toi, tu es venu montrer que tu es déjà des filles qui sont trop trop sérieuses là. Donc voilà, aujourd'hui, tu te retrouves étant barré, tu n'as rien. Je ne sais pas, mais c'est à toi de me dire à quel niveau sa situation c'est. Mais si tu n'as rien pris, ma chérie, franchement, je ne peux pas te recevoir ici. Parce que je n'aime pas les femmes comme ça. J'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Tu te mets en couple avec un vieillard, ma chérie. Ta passe, c'est quoi dedans? Il faut que tu dis la vérité. Quand tu vois les filles qui s'affichent avec les hommes âgés là, quand tu ne peux pas regarder la situation de leurs hommes, ils sont assis. C'est le genre qu'on appelle vrai sugar daddy. Pas le sugar daddy de manioc au quartier, ma chérie. En tout cas, pour siancer, ma chérie, c'est pour le basse, ma chérie. Tu m'écris directement en privé. Tu m'expliques ta situation. Ça, c'est ma version. Voilà, je ne te juge pas. Mais c'est toi qui dois voir entre les deux choses qu'elle te dit. Et tu viens vers moi. Et si c'est un pauvre, ma chérie, pardon, t'en t'achèner. C'est un pauvre, ma chérie.